Bonjour à toutes et bonjour à tous, tous les supporters de la SBZero. Nous sommes à l'aube de cette rencontre avec ce déplacement à Montauban du côté de Sapiac où actuellement il n'est pas très facile d'aller prendre des points. Ça n'a plus rien à voir avec l'équipe que les biterons ont affronté en début de saison. Pour en parler un jeune du centre de formation, demi d'ouverture, il s'agit de Romain Uruti. Bonjour Romain. Bonjour. Alors avant de ce match contre Montauban, vous avez conscience que c'est une équipe qui actuellement n'est pas facile à prendre. Deux rencontres gagnées à l'extérieur. Comment vous abordez cette rencontre ? C'est vrai que c'est une équipe en forme en ce moment. Ils sont sur quatre victoires consécutives. On ne va pas non plus les bader, commencer à regarder ce qu'ils ont fait avant. Nous, on prend les matchs les uns après les autres et on va essayer de tout faire pour gagner là-bas. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans cette équipe par rapport au match à l'Eau ? Vous aviez gagné assez, je ne vais pas dire facilement parce qu'en match de rugby, il n'est jamais facile à gagner, mais il n'y avait pas eu trop de difficultés pour les battre ici il y a quelques mois en arrière. Ce qui a changé chez eux, ils sont très durs devant, derrière ça court pas mal. Leur jeu est plus structuré, on voit qu'ils arrivent à faire plus de choses qu'avant. Donc voilà, après à nous de bien les contrer et de faire un match complet là-bas pour gagner à l'extérieur. Alors ce deuxième bloc de début d'année n'a absolument rien à voir avec le premier. Là, il y a deux victoires, dont une bonifiée face à Aix-en-Provence la semaine dernière. Il y a juste une défaite à l'extérieur, mais avec un point de bonus défensif. Et puis il y a surtout une victoire ici contre Valence-Romand qui a fait du bien dans les têtes. Et on sent que vous montez en puissance un point sur lequel, et on n'arrête pas de le redire, vous avez vraiment travaillé, c'est la défense. Oui, c'est vrai que là, depuis ce début de bloc, je pense que la victoire contre Valence a fait vachement de bien aux têtes. On s'est rassuré sur la défense, ça n'a pas été un match spectaculaire, mais ça a remis un point d'ancrage sur la défense. Après, on allait chercher un point de bonus à Colomiers, pareil avec une grosse défense. Et là, contre Aix, pareil, une grosse défense, mais avec l'attaque qui a suivi derrière. Donc voilà, il faudra continuer là-dessus pour gagner à l'extérieur à Montauban. Quels sont les points sur lesquels vous avez insisté cette semaine avant de vous déplacer justement du côté de Sapiac ? Pour gagner à l'extérieur, on sait qu'il faut une grosse défense, une grosse discipline. C'est pour ça qu'on travaille avec un arbitre chaque semaine. Et voilà, on a appui là-dessus parce que ce sera là les clés du match. On a senti au niveau de la discipline aussi qu'il y avait eu beaucoup de progrès. Oui, comme je vous ai dit, on travaille avec un arbitre, Alexandre Ruiz, qui est très performant, qui nous met plein de petits ateliers en place, surtout sur les phases de ruck. Donc c'est là où on se fait le plus pénalisé. Donc ça nous apporte et on voit que ça marche sur les matchs. Donc il faut continuer là-dedans. D'un point de vue personnel, Romain, centre de formation, l'ASB IRO, poste d'ouvreur, comment ça se passe pour toi ? Ça se passe parfait. Depuis 5-6 matchs, j'enchaîne, je suis tout le temps dans le groupe. Donc ça me fait énormément plaisir et je vais mettre tout en œuvre pour faire du bien à l'équipe. Il y a des joueurs sur lesquels tu t'appuies, des joueurs avec qui tu discutes pour bien progresser, pour bien évoluer, parce que plus on joue et plus on monte en puissance. Oui, il y a des joueurs qui m'aident vachement, comme Thibaut Bisman, qui m'a fait venir au club et qui est toujours là derrière moi pour me faire progresser. Bien sûr, il y a Tristan et Adrien avec qui je peux discuter parce qu'ils ont plus d'expérience. C'est une très bonne chose, Romain Uruti. En plus avec Thibaut Bisman qui a pris cette âme de capitaine, on le voit, il est complètement investi. Oui, il est complètement investi et c'est mieux pour nous. Si j'ai à te demander, Romain, la clé de cette rencontre face à Montauban, ce sera quoi pour toi ? Comme je vous l'ai dit, la discipline et la défense. Et l'envie, bien sûr. Et l'envie, mais l'envie censée que vous l'avez. La défense, on a vu qu'il y avait énormément de progrès. C'était une des clés des victoires de l'ASB IRO, notamment contre Aix-en-Provence. On n'a plus qu'à voir, ça se passera à Sapiac. Ce sera ce vendredi à 19h avec Romain Uruti, un jeune du centre formation. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui évoluent, bien sûr, avec ce maillot rouge et bleu. Ça a quelque chose de particulier, Béziers, quand même. Oui, c'est vrai que depuis que je suis là, on ressent un peu cette ferveur et ce club emblématique. Un message à passer aux supporters parce que jouer devant les supporters, on espère avoir des jauges d'ici la fin de la saison. Vous l'espérez tous, bien sûr. Oui, c'est sûr, on l'espère. Moi, je n'ai pas encore connu cette ferveur de l'ambiance dans le stade et tout ça. Donc, on espère au plus vite les retrouver. Et tu verras avec la bonne Dame Escladis que l'on salue, qui joue, Camélou qui agite les drapeaux, les supporters, la tribune de face, c'est quelque chose. On les embrasse à tous, on les salue. Et n'oubliez pas, même Maman Thoman, partout en France, à qui, à qui ? S.Béziers. Ils connaissent ça par cœur, ils le savent.